Bonjour à tous, je suis Caroline Deville, je suis médecin généraliste spécialisée dans l'allaitement et dans les freins restrictifs bucaux. Alors, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous expliquer l'importance de l'élévation de la langue et également l'importance dans le cadre d'une frénectomie de freins restrictifs bucaux, l'importance de faire l'exercice de l'élévation de la langue dont je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, avant de passer à l'exercice et avant de passer aux freins restrictifs bucaux, je voudrais d'abord vous expliquer dans cette vidéo quelle est l'importance de l'élévation de la langue. Pourquoi est-ce qu'il est important que la langue touche notre palais lorsque nous sommes au repos, donc c'est-à-dire lorsque nous dormons ou bien tout simplement lorsque nous ne parlons pas et que nous sommes en train de faire une activité. Alors, d'abord je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ici avec ma fausse bouche. Donc quand je vous dis que l'importance de l'élévation de la langue, en fait il est vraiment important que la langue en fait au repos soit dans cette position comme ceci, voilà, que cette langue touche un petit peu comme si elle faisait un effet ventouse au niveau du palais. Alors, pourquoi, quelle est l'importance de cette position ? En fait il y a plusieurs raisons. Premièrement, cette langue qui va toucher le palais comme ceci en position de repos, elle va permettre de moduler, de modeler le palais, d'exercer une pression sur ce palais et en fait le fait d'exercer une pression sur le palais, ça va vraiment le former, ça va former le palais. Et en fait le palais, ce n'est d'autre qu'une partie des voies respiratoires supérieures et donc en formant le palais grâce à cette pression de la langue contre le palais, et bien en fait ça va vraiment permettre d'ouvrir le palais, d'ouvrir les voies respiratoires supérieures, donc d'ouvrir les cavités nasales, d'ouvrir les sinus et d'ouvrir également les oreilles, notamment avec la trompe de stage. Et donc grâce à cette pression de la langue sur ce palais, toutes ces voies respiratoires supérieures vont vraiment pouvoir s'ouvrir, ce qui va faire que le bébé, l'enfant, l'adulte aura moins de problèmes de sinusites, moins de problèmes d'otites, moins de problèmes de rhumes au niveau du nez parce que ces voies respiratoires supérieures sont bien ouvertes, sont bien, comment dire, oui, sont bien ouvertes, sont bien modelées, sont bien ficelées grâce à cette bonne posture de la langue dans la bouche. Ok, donc ça voilà, c'est une première importance par rapport à cette élévation postérieure de la langue. Une deuxième chose qui va vraiment être très 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 importante, et bien du coup la langue en s'élevant contre le palais, elle va entraîner la mâchoire inférieure à se fermer et à ce que le bébé, l'enfant, l'adulte ait une respiration par le nez. Donc comme la bouche va être bien fermée, vu que la bouche, la mâchoire inférieure est entraînée vers le haut avec la langue, la bouche va être bien fermée et donc le bébé, l'enfant, l'adulte va respirer beaucoup mieux par le nez. Alors, pourquoi est-ce que cette respiration nasale est très très importante ? Parce que cette respiration nasale, en fait, elle va stimuler le système parasympathique, c'est-à-dire le système vagal. Et ce système parasympathique, ce système vagal, ce nerf vagal, en fait, il est très très important pour tout ce qui est relaxation, détente. C'est vraiment ce système qui va diminuer le stress, qui va faire que du coup on dort beaucoup mieux, que le bébé et que l'enfant vont dormir beaucoup mieux, il va y avoir moins de cauchemars, moins de terreurs nocturnes, parce qu'en fait, il dort la bouche fermée et ça stimule donc son nerf vagal, qui est vraiment le système apaisant du corps. Alors, une autre importance de l'élévation, de cette élévation de la langue au niveau du palais, cette élévation de la langue au niveau du palais, donc va moduler également le palais, va faire en sorte que ce palais soit suffisamment grand et que l'enfant plus tard ait suffisamment de place pour sa dentition. Donc généralement, les enfants qui ont une petite mâchoire et qui ont un palais très haut et très étroit parce que la langue n'a pas été tapée suffisamment contre ce palais, eh bien ce sont des enfants qui vont avoir des malpositions dentaires assez incroyables plus tard, parce que voilà, la bouche est trop petite, la langue n'a pas pu moduler ce palais, cette bouche comme elle aurait dû le faire quand l'enfant était bébé et plus tard, et avec les années plus tard. Donc voilà, cette langue va vraiment permettre d'avoir suffisamment de place pour les dents et puis une fois que les dents sont mises en place, cette langue qui va rester au-dessus va permettre également aux dents de rester en place. Quand vous avez des enfants ou des adultes où les dents changent de position, les dents n'arrivent pas à rester en place, eh bien c'est que la langue va dans tous les sens et que cette langue n'arrive pas à rester suffisamment stable au palais en haut. Donc voilà, donc même pour les bébés, le fait de travailler cette élévation de la langue, ça va vraiment faire effet de prévention sur tout ce que je viens de vous expliquer maintenant. Alors, en plus de ça, chez un bébé, voire même chez un enfant, le fait que la langue reste bien collée sur le palais, eh bien ce sont des enfants et des bébés qui vont avoir beaucoup moins envie de sucer leur pouce ou bien de prendre une tétine. Pourquoi ? Parce que comme la langue va occuper la place du pouce ou bien de la tétine, eh bien cet enfant n'aura plus envie de sucer son pouce, n'aura plus envie d'avoir la tétine en bouche parce que la langue en fait va en quelque sorte prendre le relais, ok ? Et va donc occuper cette place. Donc voilà, un bébé qui a une belle élévation au niveau de la langue et un enfant qui a une belle élévation au niveau de la langue, ce sont des bébés et des enfants qui ne sucent pas leur pouce et qui n'ont pas besoin de tétine. Parce que voilà, la langue remplit son rôle à 100%. Et enfin, une autre application qui est quand même très importante dans le cadre de la diversification alimentaire, dans le cadre de l'allaitement, et bien cette langue qui va aller se mettre sur le palais en fait va toucher le palais et en fait va désensibiliser le palais. Et donc ce sont des enfants, par exemple un enfant, un bébé qui n'a pas une bonne élévation postérieure de la langue, mais ce sont des enfants qui vont être très très sensibles au niveau du palais, parfois même au niveau des gencives et de la bouche. Parce que comme la langue n'a jamais été touchée cette partie-là, eh bien rien que le fait d'approcher un sein, le sein pour boire au niveau de l'enfant, eh bien il va avoir un réflexe nogeux très exagéré parce qu'en fait il n'a pas l'habitude d'être touché au niveau du palais. Ou bien plus tard, c'est un enfant qui par exemple au moment de la diversification alimentaire va avoir des difficultés à accepter le bolus alimentaire, chaud, froid, certaines saveurs, etc. parce que le palais n'a pas été suffisamment désensibilisé par cette langue qui est censée venir s'y loger pendant les moments de repos. Ok. Donc voilà. Voilà un petit peu pourquoi il va être très important dès que vous avez un nourrisson de travailler l'élévation postérieure de la langue. Alors, pourquoi est-ce que maintenant j'en viens aux freins restrictifs bucaux ? Eh bien en fait, lorsque vous avez un frein de langue ou bien des tensions sur le plancher de la bouche parce que l'accouchement a été très rapide ou bien parce que bébé avait beaucoup de tensions dans le ventre ou bien parce qu'il y a eu l'utilisation de forceps ou de ventouses à la naissance. Il peut y avoir également énormément de tensions buccales ici sur le plancher de la bouche qui fait que soit le frein, soit les tensions, soit les deux vont faire en sorte de retenir la langue sur le plancher buccal. Et donc ça veut dire qu'au repos, ce sont des bébés et donc du coup des enfants et des adultes plus tard qui auront en fait une langue qui vont rester collée sur le plancher de la bouche et qui ne pourra pas s'élever au repos avec toutes les complications qu'il peut y avoir dont je viens de vous expliquer. Ok ? Et donc c'est pour ça qu'il va être très important de traiter les tensions au niveau du plancher buccal et ou le frein restrictif qui empêche la langue de monter vers le haut. Alors, je vais dans la vidéo encore un petit peu plus loin vous montrer un exercice très très important que du coup je vous recommande de faire avant toute intervention de frénectomie. Parce que voilà, ici moi je parle dans le cadre des freins restrictifs bucaux et donc dans le cadre d'un bébé qui aura besoin d'une frénectomie. Alors, il va y avoir des exercices qui vont être très très importants à faire avant la frénectomie. Alors, pourquoi ? Donc c'est un exercice que vous allez pouvoir vraiment faire dès le début de la naissance quand bébé dort. Donc du coup l'exercice il n'est absolument pas douloureux. Bébé dort, donc ça ne le dérange absolument pas du tout et vous pouvez donc du coup le faire assez facilement. C'est un exercice que je recommande de faire entre 4 et 6 fois par jour au plus au mieux évidemment et vous allez voir que déjà au bout de 2-3 jours quand vous le faites très régulièrement et bien vous allez déjà voir une grande différence. Quand on est très régulier dans l'exercice et bien la différence est très grande en très peu de temps mais voilà, il faut le faire très très régulièrement. T'es que bébé dort en fait. Alors, pourquoi est-ce que cet exercice va être important de faire avant d'abord de penser à faire la frénectomie ? Il faut d'abord savoir que la langue c'est un muscle et un frein de langue c'est un petit peu comme si la langue avait été plâtrée pendant plusieurs mois parce que le frein de langue est déjà existant dès la douzième semaine de grossesse et même déjà un petit peu avant. Donc ça veut dire que c'est vraiment comme si cette langue avait été plâtrée pendant plusieurs mois. Or la langue c'est un ensemble de muscles, ok ? Et donc c'est un petit peu comme si vous avez un plâtre et que pendant que vous êtes plâtrée au niveau du bras, au niveau de la jambe, vous restez tout le temps assis dans votre fauteuil à la maison sans plus jamais bouger et puis vous n'allez recommencer à bouger que lorsque l'on va vous enlever le plâtre. Au moment où on va vous enlever le plâtre, et bien il faut savoir que la rééducation va être plus longue parce que comme vous n'avez encore moins bougé à cause du plâtre, et bien il va falloir remuscler toute une série de muscles. Tandis que si au moment où vous avez eu votre plâtre, vous avez quand même continué à bouger un minimum, que vous avez quand même continué à faire certains exercices que vous pouviez faire, et bien ça veut dire qu'au moment où on va vous enlever le plâtre, et bien évidemment le résultat va être beaucoup plus rapide parce que vous aurez moins perdu de muscles grâce au fait que vous ayez bougé, que vous ayez déjà commencé une rééducation avant d'être déplâtrée. Et bien c'est exactement la même chose pour la langue, donc ça va vraiment être important de déjà remuscler cette langue avant de faire une frénectomie pour la raison que je viens de vous expliquer maintenant. Mais aussi pour plusieurs autres raisons. En fait, lorsque l'on fait une frénectomie, donc on va aller enlever le frein qui était gênant ici sous la langue, et en fait vous allez, le bébé, l'enfant, l'adulte, va se retrouver avec un diamant comme ceci, qui va devoir cicatriser bien ouvert. Voilà, on n'a pas envie que ce diamant se recolle, et comme les muqueuses de la bouche cicatrisent très très vite, et bien un des problèmes qu'on peut rencontrer lors d'une frénectomie, c'est que le diamant cicatrise sur le diamant, d'accord ? Et que du coup, on a enlevé un frein et finalement le frein s'est réattaché, d'accord ? Et bien le fait d'avoir déjà travaillé avant la frénectomie l'élévation de la langue, et bien ça veut dire que déjà, lorsque bébé aura sa bouche fermée au repos, et bien la langue, vous savez déjà que la langue sera au niveau du palais. Et donc du coup, au niveau de la cicatrisation du diamant, et bien elle va se faire beaucoup mieux, c'est-à-dire que le diamant va cicatriser bien ouvert, comme on le veut, mais en plus de ça, ce diamant va être bien aéré, il va vraiment pouvoir y avoir de l'air et de l'oxygène qui vont vraiment pouvoir se mettre au niveau du diamant, et qui vont vraiment aider à la cicatrisation. Et en plus de ça, comme bébé dort alors, avec la langue sur le plancher, sur le palais, et avec une bouche déjà un petit peu plus fermée, avec une bouche fermée normalement, et bien tout son système vagal est activé, et donc du coup ça nous fait des bébés qui sont moins stressés, et qui disent moins de stress, qui disent une meilleure cicatrisation au niveau du diamant. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire cet exercice avant toute intervention au niveau d'une frénectomie, pour les raisons que je viens de vous expliquer maintenant. Quoi d'autre encore par rapport à cet exercice? Qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre? Non mais donc voilà, je pense que déjà tout ça fait énormément de sens. Alors oui c'est ça, voilà. Alors, cela veut dire en fait que lorsque un ORL ou un dentiste ou un pédiatre va réaliser une frénectomie sur votre bébé, il doit pouvoir vérifier cette élévation de la langue. C'est-à-dire qu'un bébé qui n'est pas capable, ou un enfant qui n'est pas capable de maintenir sa langue un certain temps au niveau du palais, quand on lui ouvre la bouche, et bien c'est un bébé qui n'est pas prêt à avoir sa frénectomie, et donc il vaut mieux, pour les raisons que je viens de vous expliquer, retarder la frénectomie, et continuer à faire des exercices jusqu'à ce que le bébé soit capable de maintenir au moins plusieurs secondes avec sa langue sur le palais quand on lui ouvre sa bouche quand il dort. Ça je vais vous le montrer directement après avec un bébé. D'accord ? Et donc en fait voilà, ces professionnels de la santé devraient pouvoir examiner le bébé comme je viens de vous l'expliquer, et devraient pouvoir vous dire ben oui en effet, votre bébé est prêt à la frénectomie, il est capable, on voit que vous avez bien travaillé, et qu'il est capable de maintenir sa langue sur le palais pendant plusieurs secondes quand il dort, ou bien non, ce bébé n'est pas prêt, parce qu'il n'est pas capable de monter sa langue au palais, et donc du coup il vaut mieux retarder la frénectomie, parce que sinon on risque vraiment d'avoir une mauvaise cicatrisation, on risque d'avoir un réattachement avec une cicatrice qui va être plus dure, moins souple, parce que le bébé ne sera pas prêt, sera plus stressé, le système vagal sera moins bien activé par la posture de la langue qui est vers le bas, et qui généralement amène la bouche également vers le bas, qui fait que ces bébés dorment la bouche ouverte. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très important quand vous faites examiner votre bébé par un dentiste en ORL ou un pédiatre qui va réaliser une frénectomie, il doit vraiment pouvoir évaluer d'abord l'élévation de la langue avant de réaliser la frénectomie, et il doit pouvoir vous dire oui, ce bébé est prêt, ou bien non, ce bébé n'est pas prêt, il faut encore continuer les exercices pendant un certain jour, pendant un certain nombre de jours, et puis on se revoit dans X jours, et à ce moment-là, on revérifie et on fera la frénectomie si on voit que l'élévation est suffisamment importante. Donc ça c'est vraiment très très important, notamment pour reconnaître, faire la différence entre un professionnel de la santé qui s'y connaît, qui connaît bien la problématique des freins restrictifs bucaux, et un professionnel de la santé qui est capable de faire les frénectomies, mais qui ne connaît pas bien la prise en charge multidisciplinaire si importante pour ce genre de problématiques. Alors, bien évidemment, l'exercice que je vais vous montrer encore un petit peu plus loin dans la vidéo, un petit peu de patience, et bien il va être également très très important de le continuer après la frénectomie, pour exactement les mêmes raisons dont je vous ai dites juste avant, après la frénectomie, pour continuer à remuscler cette langue, pour vraiment continuer à maintenir cette langue vraiment sur le palais encore après la frénectomie. Et en plus de ça, cet exercice va vraiment aérer le diamant, aérer la cicatrisation encore et encore pour permettre une belle cicatrisation, et cet exercice, et bien après la frénectomie, va également diminuer très très fort le risque de réattachement. En plus, dans l'exercice que je vais vous montrer, on le fait sur des bébés qui dorment, donc ce n'est absolument pas douloureux. Le bébé, il dort, ça ne le dérange pas du tout, et pour les parents, c'est quelque chose de rassurant parce que le bébé dort, il ne pleure pas, il est calme, et donc vous pouvez vraiment faire de l'exercice doucement à votre aise sans avoir le stress d'un bébé qui est en train d'hurler dans vos bras parce qu'on essaie de lui faire des stretching, des exercices dans la bouche. Donc voilà. Voilà un petit peu et on se retrouve donc tout de suite pour l'exercice que je vais vous montrer tout de suite là maintenant. Alors ici, dans ce cas-ci, le premier réflexe que j'ai d'abord, c'est d'aller fermer la bouche complètement de bébé. Voilà, comme ceci, pour que bébé puisse bien respirer par le nez. Ensuite, je vais glisser délicatement mon doigt sous son menton, enfin derrière le menton, vraiment à l'angle entre le cou et le menton. Et je vais d'abord aller gentiment masser ici, et ça va vraiment avoir pour effet de pousser en fait en quelque sorte la partie postérieure de la langue du bébé vers son palais. Donc je vais prendre le temps de bien masser. Alors soit je masse ou soit je fais des petits, voilà, je vais du haut vers le bas. Voilà, vraiment pour muscler cette partie postérieure de la langue et puis vraiment pour la pousser sur le palais. Et alors ensuite, on va voir ce que ça va donner. On va voir si la langue est bien au-dessus. alors voilà ici, on voit que la langue est bien haute et je vais aller tirer de plus en plus la bouche vers le bas pour vraiment aller étirer le plancher de la bouche et étirer la langue. voilà. Là, on voit vraiment bien que la langue est bien au-dessus et j'étire et je vais le plus bas possible. j'étire, 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 j'étire. Il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas de frein. Mais si ce bébé devait avoir une frénectomie, eh bien, on pourrait faire la frénectomie parce que le bébé est prêt. Vous avez vu que ce bébé est capable de tenir sa langue sur le palais pendant plusieurs secondes. Et puis, voilà. Hop, je vais aller le remasser gentiment ici. Et alors, on va revoir encore une fois ensemble. Voilà. On voit bien la langue qui est bien collée sur le plancher de la bouche et ce bébé est vraiment capable de garder sa langue vers le-dessus. Donc, ça, c'est vraiment c'est impeccable. Là, la langue a une belle position sur le palais. Donc, voilà. On voit bien. Et puis, voilà. Je referme. Voilà. Je lui referme bien sa bouche et je peux continuer à masser. Et en fait, le fait d'aller masser spontanément, bébé va refermer sa bouche seul, en fait. Parce que comme en massant, je vais aller coller sa langue sur le palais. Mais la langue qui est bien collée sur le palais va attirer la mâchoire inférieure vers le-dessus qui va faire qu'en fait, bébé spontanément va fermer sa bouche. Et voilà. Et vous pouvez donc répéter cet exercice quatre à six fois par jour ou chaque fois que bébé dort. Voilà, vous avez vu, ça prend vraiment quelques secondes. C'est bébé dort. Donc, bébé est confortable. Et donc, cet exercice, c'est vraiment à faire avant la frénectomie pour bien préparer un bébé à sa frénectomie. Et puis, il faudra également continuer cet exercice après la frénectomie pour que le diamant puisse bien cicatriser, bien ouvert et que la cicatrisation soit bien belle. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que je donne des formations en Europe, notamment en France, en Belgique, au Luxembourg, etc. Je donne des formations pour les professionnels de la santé, dentistes, ORL, doulas, sages-femmes, ostéopathes, chiropracteurs, orthophonistes, logopèdes, etc. Sources justement le diagnostic des freins restrictifs mucaux sur la prise en charge multidisciplinaire. Voilà. N'hésitez pas à retrouver la page de mon site internet, donc la page événements de mon site internet où vous retrouverez toutes les dates des formations que je donne pour les professionnels de la santé. et ça. ...